L'École du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne Univerludo.ca Bonjour et bienvenue à l'École du jeu, mon nom est Sylvain et aujourd'hui je reprends la rubrique de mon collègue Joe. Au mois d'octobre, il y a parti la petite rubrique « Quoi de neuf Joe ? » On trouvait que c'était une super bonne idée, donc JP a décidé de faire sa chronique, puis moi aussi. C'est quoi ça en gros ? Ça se trouve être une petite revue des jeux qu'on a joué, de nos expériences, sans trop aller dans le détail dans chacun des jeux. On va vous parler un peu des différents jeux qu'on a essayé, puis lesquels qu'on a apprécié, puis lesquels qu'on a moins aimé. Donc on va y aller tout à fait simplement de même. Ce mois-ci, j'ai joué à peu près une vingtaine de jeux, je dirais. Vingtaine de jeux différents, je ne vous parlerai pas de tous ces jeux-là, il y a beaucoup de jeux pour enfants aussi. Ça, je reviendrai avec une vidéo éventuellement de jeux pour enfants. Mais sinon, dans mes expériences du mois, on va commencer avec... Ici, oh, les boîtes qui tombent. On va commencer avec Seven Wonder Duel. Seven Wonder Duel est un jeu qui joue juste à deux joueurs. Mon collègue JP a d'ailleurs fait une vidéo. Quand j'ai tourné ma vidéo de mon top 6, des meilleurs jeux à deux joueurs, je n'avais pas joué à celui-là. Tout le monde en disait du bien, puis j'avais hâte de l'essayer. Ça a pris quand même assez de temps, mais quand je l'ai essayé, je me suis rendu compte que le jeu est vraiment efficace. C'est un bon petit jeu à deux joueurs, les règles sont simples, le jeu coule assez vite. Puis, c'est certain qu'il n'y a pas tant de décisions que ça à faire, mais ça reste que c'est un bon jeu. Bien franchement, comme jeu à deux joueurs, je pense que maintenant, il mériterait sa place dans mon palmarès, des meilleurs jeux à deux joueurs. Ensuite, à quoi j'ai joué? J'ai joué également au jeu Sagrada. Sagrada, c'est un jeu qui est absolument magnifique. C'est un jeu de placement de dés, c'est un petit puzzle en fait. Peu importe le nombre de joueurs avec qui on joue, je dirais que le jeu n'a pas beaucoup d'interaction entre les joueurs, mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer des dés, puis on va essayer de les placer sur un plateau qui se trouve être un vitrail. Le jeu est absolument magnifique. Puis, bien franchement, c'est le genre de jeu que j'adore. C'est un espèce de petit casse-tête, ça ressemble presque à un genre de Sudoku. C'est juste qu'il faut placer des dés. Donc, on va lancer des dés, il va falloir essayer de les placer. On ne peut pas placer des dés de la même couleur ou avec le même chiffre. Ça fait en sorte que c'est un beau petit casse-tête, mais franchement, Sagrada, je ne me tanne pas. Le jeu, encore là, il passe avec à peu près n'importe quel joueur. Peu importe le nombre, souvent même à deux joueurs, il est vraiment super le fun. Mais franchement, Sagrada, c'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup. Les gens qui me connaissent beaucoup vont savoir que je suis un gros fan de Huey Rosenberg. Il y a certains jeux que je n'avais pas joués, même des plus vieux jeux de Rosenberg, que je n'avais pas encore essayés. J'ai eu enfin l'occasion d'essayer Aura et Labora. Ça, ça se trouve être un jeu de gestion, un placement d'ouvrier. C'est un jeu où au début, ça commence assez tranquille, mais il y a beaucoup de petites ressources, des petits bouts de carton, de plein de sortes différentes. Il faut aussi réussir à se trouver, fabriquer une machine pour, si on veut, utiliser les ressources. C'est le genre de jeu, moi, que j'adore. Celui-là ne m'a pas déçu. J'ai joué une seule partie à deux joueurs. Le jeu prend un effet boule de neige. Au début, ça commence super tranquille. On a juste un petit plateau de joueurs, mais plus ça va, plus on agrandit notre terrain et on réussit à essayer de faire des combines. Le jeu est vraiment super. J'ai déjà hâte d'y rejouer. Ce n'est peut-être pas le genre de jeu que je jouerais à trois ou quatre joueurs. Je pense qu'à deux joueurs, ça risque d'être un bon pic. Donc, c'est Aura et Labora. Je l'aime beaucoup. Sinon, j'ai aussi joué à un autre petit jeu à deux joueurs, The Fox in the Forest. J'ai d'ailleurs fait une critique sur la chaîne. C'est un petit jeu de levée, un jeu de cartes, bien simple, bien facile. Le jeu est fluide, il coule bien. C'est le genre de petit jeu, des fois, quand tu n'as pas envie de te casser la tête, tu as envie de sortir une petite poire, merci, bonsoir. Le jeu est super beau, super le fun à jouer. Même les gens qui sont un peu moins joueurs de table vont prendre la même et ça, parce que c'est un petit jeu de cartes. La plupart des gens connaissent des jeux de levée, des jeux comme la dame de pique, des choses comme ça. Mais ça, c'est vraiment un jeu juste à deux joueurs. Sinon, j'ai sorti un jeu que ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti. C'est le jeu Valeria Card Kingdom. C'est le premier d'une série de trois jeux. Il a utilisé tout un graphisme similaire, il se trouve dans un univers fantastique. Mais celui-là, c'est un peu plus, on va acheter des cartes et on va brasser des dés. Donc, à chaque tour, on va avoir, en fait, tout le temps, on va avoir des cartes avec nous qu'on va acheter, donc on va acheter des trois, des quatre, des cartes numérotées, si on veut. On va lancer deux dés. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que mettons qu'on a retiré un 1 et un 2, bien, toutes les cartes numérot 1 de tous les joueurs vont s'activer. Ça, ça veut dire qu'ils vont donner des ressources. Ils vont donner de l'art, de la magie ou des choses comme ça. Ça fait en sorte qu'à tous les tours de tout le monde, on va brasser les dés et tout le monde va retirer des ressources tout le temps. Le jeu est super le fun. Tu as l'impression de gagner à la loterie à chaque tour parce qu'à chaque fois que tu tires les dés, tu reçois trois, quatre. Au début, tu reçois trois, quatre ressources. Puis à un moment donné, bien, là, c'est rendu que tu peux t'acheter des grosses cartes, des choses comme ça. Le jeu joue quand même assez bien. Il n'est pas trop long non plus. C'est bien rare qu'on dépasse à peu près trois quarts d'heure, une heure pour ce jeu-là. C'est Valeria Kart Kingdom. Bien, franchement, ça vaut la peine de l'essayer. Ce n'est pas nécessairement le premier que je vais sortir de ma collection quand on va me proposer de jouer à quelque chose. Mais je l'ai comme sorti et je me suis rendu compte à quel point que finalement, il est le fun comme jeu. Sinon, j'ai joué aussi encore un autre jeu à deux joueurs. Centurini. Quand j'avais fait mon top 6, Centurini, c'était le top. Il y a d'ailleurs une réédition qui a été faite de Spin Master. Ce jeu-là, c'est vraiment... D'un, le visuel est vraiment magnifique. C'est des petits bonhommes. On a une espèce d'air de jeu en trois dimensions. Au final, c'est un jeu très abstrait. Parce que tu vas déplacer un personnage pour essayer de le monter au troisième étage de la tour ici comme ça. Le jeu s'apparente presque aux échecs. Sauf que le matériel est tellement beau. Ils ont fait vraiment des petits morceaux de plastique. Vraiment parfait. C'est vraiment génial. Le jeu a un visuel vraiment tape à l'œil. Il y a plusieurs cartes de dieux qui donnent des pouvoirs spéciaux. Il n'y a pas une partie qui est pareille. Moi, de mon côté, c'est le jeu que j'ai le plus joué. Je suis un gros fan de statistiques. Je calcule mes parties que je joue. Puis Centurini, je suis rendu à 98 parties de Centurini. Et je n'ai même pas encore déballé l'extension. Le graphisme est vraiment, vraiment magnifique aussi. En passant, c'est Mr. Coddington qui fait ça. C'est des artistes québécois ici. Lina Cossette et David Forêt qui font ça. C'est vraiment magnifique. Mais franchement, juste l'allure de la boîte, c'est vraiment génial. Je vous le conseille. Si vous ne l'avez jamais essayé, Centurini, c'est vraiment un super jeu. C'est vraiment dans mon top. Je pense que Centurini va probablement... C'est quoi qu'il tombe? Centurini va probablement faire mon top 20, top 25. Sérieusement, il est si bon que ça. Sinon, je parlais de Rosenberg. Il y a un autre jeu de Huey Rosenberg que je n'avais pas joué encore. C'était Mercator. Mercator, quand on regarde un peu en ligne, est un peu un... Je ne dirais pas un mouton noir, mais ce n'est pas un jeu qui a été très populaire. Venant d'un auteur quand même connu, dans le temps qu'il sortait des gros jeux comme Le Havre, Agricola, Oreille Labora même, il y a Mercator qui est sorti. Il a passé un peu dans le beurre. Il y a beaucoup de gens qui le trouvent un peu dry, qu'on appelle, donc un peu fad. Mais le jeu, contrairement aux autres Rosenberg, n'est pas un placement d'ouvrier. C'est un pick-up and deliver. Il va falloir prendre des cubes à certains endroits pour aller les livrer. On va prendre différents contrats. Puis là, comme tout bon Rosenberg, il y a un paquet de cubes de ressources, bien sûr. Moi, c'est ce que j'aime. Mais il va falloir gérer des contrats. Puis les contrats vont faire en sorte que plus on va réussir à l'en faire. Au lieu de faire de l'argent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des nouveaux contrats, mais plus élevés. Donc, ils vont donner des plus hauts contrats. Ça va donner des points. Le jeu est vraiment bien fait. Bien, franchement, là, j'ai juste joué encore une partie. J'aimerais bien ça pouvoir y jouer parce que le jeu comme... C'est un Rosenberg. C'est littéralement un Rosenberg avec pick-up and deliver. Puis je pense que c'est un des seuls dans son genre comme ça. Puis bon, écoute, ça vaut la peine. C'est un Rosenberg que j'adore. J'ai joué aussi, j'aime beaucoup les petits jeux de puzzles. Je le disais avec Sagrada. J'ai joué au jeu Subdivision. En fait, Subdivision est un jeu fait par Bézier Game. Là, quand on le regarde, on dirait que ça fait penser à un autre jeu qui est excellent. Ça fait penser à Suburbia. Suburbia qui est vraiment un jeu de placement de tuiles, vraiment fantastique. Mais Suburbia et Subdivision partagent pas grand-chose, mis à part le visuel. C'est un petit jeu de puzzle. On va lancer un dé, puis on va essayer de placer des petites tuiles dans une ville en tant que telle. Au final, il faut juste essayer d'optimiser ces choses pour faire le plus de points. Mais moi, c'est genre le petit jeu que j'adore. Parce que c'est un petit casse-lète. Ça dure 20-25 minutes. Tout le monde joue simultanément parce qu'on pige, on draft une tuile. Tout le monde va la placer sur son plateau de jeu. Puis après ça, on va passer les tuiles à l'autre joueur. Non, c'est certain, il n'y a pas beaucoup d'interaction avec les joueurs. C'est assez limité. Chacun fait ses petites choses. C'est bien rare même que tu vas regarder l'autre joueur et dire « Ah, il a vraiment besoin d'une tuile bleue. Je vais essayer de ne pas y donner. » Au final, tu essaies juste de faire la meilleure ville pour toi. Mais c'est le genre de jeu qui fonctionne super bien. Des fois, tu n'as pas envie de mettre des bâtons dans les roues des autres joueurs. Tu n'as pas envie d'avoir du gros take that. Puis ça, Subdivision, encore là, c'est un jeu qui n'était pas si populaire que ça. Puis encore là, ce n'est pas un jeu qui va faire mon top 20 non plus. C'est vraiment un petit jeu de puzzle sympathique, puis pas compliqué. Quand tu n'as pas envie de te casser la tête, des fois, ça fait du bien. J'ai joué aussi au jeu Whistle Stop. Whistle Stop est une belle petite boîte toute pâlote. En fait, une belle couleur pastel. C'est un jeu de placement de tuiles, puis encore là, de livraison de marchandises. Un pick-off and deliver. À chaque tour, on va placer des tuiles, on va faire avancer nos trains. On va bâtir le réseau routier avec des petites tuiles hexagonales, avec un paquet de paquet de chemin dessus. Au début, on se dit que c'est assez simple, mais rendu vers la fin, on commence à vraiment penser à nos coups pour essayer de pouvoir avancer, pour pouvoir livrer des marchandises, prendre les bons cubes, les livrer aux bonnes places. Ça reste un petit jeu super beau, la palette de couleurs est super légère, mais il faut faire attention, parce que si vous jouez avec des gens qui ont du Analyzes Paralyzes, ça, ça se trouve avec les gens qui réfléchissent beaucoup trop avant de jouer, mais ce jeu-là, ça risque de les travailler un petit peu, parce qu'il y a tellement de possibilités, et si tu veux vraiment chercher à faire le move qui va être vraiment profitable, à ce moment-là, ça va peut-être perdre beaucoup de temps avec ça, mais sinon, c'est un super bon jeu. Mais, dans les jeux que je n'ai pas les boîtes, parce que j'ai joué avec mon collègue Joe d'ailleurs, j'ai essayé le jeu Sentient. Le jeu est super beau, le jeu est relativement simple, c'est une chaîne de montage de robots, mais au final, c'est assez abstrait, on va jouer des cartes, manipuler des dés pour essayer de placer les choses, pour faire le plus de points. Le jeu est drôlement efficace, puis j'ai bien hâte de réessayer. C'est peut-être même un jeu que je vais peut-être acquérir dans les prochains temps, parce que j'ai été surpris, le jeu m'a impressionné, malgré le fait que, je veux dire, il y a eu, quand même, les gens en ont parlé beaucoup, c'est un bon jeu, puis bien franchement, là, j'en jouerai n'importe quand. Avec lui, j'ai joué aussi avec Taluva, puis Noah. Noah est un petit jeu, un petit jeu dans une petite boîte en métal, comme il disait. Le jeu est vraiment amusant, on a eu du fun. Même chose avec Taluva, qui se trouve être un jeu de placement de tuiles, tu vas essayer de placer les tuiles de manière à pouvoir essayer de passer en hauteur. Le matériel est super beau, les tuiles sont super épaises. J'ai vraiment été impressionné par la qualité de la tuile. Des fois, on a des petites affaires qui sont toutes frêles. Non, non, à Taluva, c'est des grosses tuiles épaises. Mais, on va être franc maintenant ici. Tous les jeux que j'ai joués dans ce mois-ci, il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un seul qui arrive à la cheville du prochain que je vais vous présenter. La boîte est immense. Et bien, franchement, ce n'est pas juste un jeu. C'est quelque chose que je pense constamment. J'ai finalement reçu ma copie de... Gloomhaven! La grosse boîte de Gloomhaven. C'est quoi ça? Ça se trouve être un univers au grand complet dans une boîte absolument gigantesque. Probablement, c'est un projet Kickstarter que j'ai reçu. C'est la deuxième édition du jeu. C'est un univers ouvert. Pensez un peu les jeux de rôle qu'on jouerait. Soit même des jeux vidéo, des choses comme ça. On peut faire un paquet de missions, on a une grande carte. Sauf qu'avec ça, on utilise des mécanismes legacy qu'on appelle. Ça, ça veut dire que notre partie va être notre partie à nous autres. Notre campaign, ça va être notre histoire. On va coller des collants sur le plateau de jeu. On va déchirer des cartes parce qu'ils ne serviront plus. Parce que l'événement ne pourra plus jamais revenir dans la même histoire. Il y a pratiquement à peu près 100 scénarios. Il y a du stock pour pouvoir jouer tellement longtemps. Mais là, il y a des gens qui font dire « Ah, mais non, je n'irai pas abîmer un de mes jeux. Je n'irai pas mettre un sticker dessus. Je n'irai pas prendre un gros marqueur noir. » Mais franchement, moi, je n'ai pas l'intention de revendre ce jeu-là. Je n'ai même pas l'intention de recommencer à zéro parce que les personnages sont évolutifs. Ils vont avancer dans le temps. Après ce moment-là, on va débarrer d'autres nouvelles choses. Le jeu se renouvelle constamment. J'ai à peine effleuré le bout de l'iceberg. Puis ce jeu-là, vraiment, j'ai juste envie d'y jouer. J'ai un ami aussi qui joue. Puis chacun joue de notre côté. Puis même, des fois, on arrive avec nos personnages. C'est un peu comme si on jouera Diablo. On a nos personnages. On les fait monter de niveau. Éventuellement, ils vont pouvoir prendre leur retraite. C'est clairement... C'est un jeu énorme. Ça demande un investissement, je dirais. Ça demande un investissement de temps. Mais c'est tellement, tellement... Ça te récompense. Tu as le goût d'y jouer. Puis même, j'y joue solo. J'ai une table dans le sol qui sert pour pouvoir jouer avec Lou Maven. Sérieusement, je pense que je pourrais en parler pendant 20 minutes, une demi-heure. Puis peut-être bien aussi que je vais faire une vidéo sur Gloom. Parce que c'est tellement gros. C'est tellement... Et voilà. Ça, c'est Gloom Maven. Puis ça se trouve être, bien franchement, le jeu du mois que j'ai joué. Le mois prochain, je vais se dire jouer tout autant. L'autre mois d'après aussi. J'ai du stock pour jouer bien en masse. Mais sérieusement, c'est vraiment un jeu absolument fantastique. Dans ce genre-là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui se fait de mieux. Ce n'est pas pour rien. Le jeu est rendu numéro 2 sur BoardGameGeek. Qui se trouve être un des plus gros sites. Qui va donner des notes à des jeux. Puis Lou Maven est rendu numéro 2, juste pour dire. Ça fait le tour un peu des jeux que j'ai joués. J'ai des jeux aussi pour enfants un peu. Mais ça, je pense que je vais faire une vidéo spéciale à un moment donné. Sur les jeux pour enfants. Vous ne commencerez pas à vous raconter toutes mes expériences là-dessus. Mais j'en ai quand même d'excellents à vous présenter. Puis éventuellement, je vais probablement avoir des vidéos sur la chaîne là-dessus. Ça fait le tour un peu de ma revue du mois. Des jeux que j'ai joués. On va se retrouver le mois prochain pour une rubrique similaire. Puis je pense que ça fait le tour de la question. Donc c'était Sylvain. À l'école du jeu. Puis on se dit à la prochaine.